Générique Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de nos aventures sur le retour des T.A.T. Et du coup aujourd'hui on va parler du foin en règle générale. Donc voilà, il y a des choses qui ont changé sur les fermes que je vous montrerai assez rapidement. Parce que c'est vrai que ça fait 3-4 fois que je le dis. Mais j'ai beaucoup de sujets à parler en ce moment. Alors beaucoup il m'en reste qu'à tous 5 en réserve. Mais c'est déjà pas mal, ça va nous occuper pour la semaine. Mais du coup aujourd'hui ce sera le foin. Et vous allez me dire pourquoi le foin c'est un truc en particulier parce que c'est juste de l'herbe. Et bien c'est facile mais compliqué à faire à la fois. Parce que je pense que vous avez déjà tous entendu parler des gens qui crament à cause du fourrage qui n'est pas sec tout simplement. Et il y a plusieurs raisons à cela. Le fait qu'il ne presse pas quand il est suffisamment sec. Ou tout simplement le stade du foin parce que ça, ça va compter également. Et du coup c'est notre sujet du jour. Donc le fourrage. Et c'est vrai que j'ai oublié la dernière fois de parler entre les prairies et les prés de fauches. La différence également. Donc il y avait la différence où on mettait les animaux ou non. Ça c'est pour les choses simples. Mais il y a également les plantes qui sont aussi dedans parce que vous avez des plantes que les vaches ne vont pas manger quand c'est de l'herbe. Mais qu'elles mangeront quand c'est du foin tout simplement parce que quand c'est de l'herbe, ça pique un petit peu le gosier. Et elles préfèrent ne pas le manger tandis que c'est qu'elles vont le manger. Donc voilà, il y a plusieurs choses là-dessus. Mais ce n'est pas le sujet. Enfin si, c'est un petit peu le sujet du jour. Mais voilà, c'est un peu compliqué à dire. Je pourrais vous donner les plantes qu'on verra une autre fois. Mais il y en a plusieurs comme ça. Après, ça dépend de ce que vous mettez dans vos champs bien évidemment. Donc le fourrage. Alors le fourrage tout simplement, vous avez un moment pour le faire dans l'année. Bien évidemment, vous n'allez pas faire ça en décembre. Donc c'est autour de mai-juin. Pourquoi mai-juin ? Parce que le foin, en règle générale, quand il est mûr, c'est juin. Quand il n'est encore pas mûr, c'est plus mai. Et la différence entre les deux, c'est que tout simplement, du fourrage, donc du foin qui n'est pas mûr, vous allez mettre plus de temps à le sécher. Mais il apporte beaucoup plus de matière nutritive aux animaux. Donc ça, c'est pareil, c'est classé en, histoire de vous donner les termes, c'est UFN, PDI, NPDIE. Donc c'est des valeurs pour le foin tout simplement. Et du coup, qui seront plus importants quand le foin n'est pas mûr que quand il l'est. Mais tu auras moins de quantité et tu peux toujours faire quand même du foin de qualité, même quand il est mûr. D'ailleurs, j'ai presque envie de dire que c'est préférable parce que déjà, tu mets à peine moins de temps à le sécher déjà. Mais voilà, la matière nutritive qu'il y a dedans change, mais pas non plus à un point où c'est du simple au double. Donc voilà, l'exemple que je vais prendre aujourd'hui, c'est pour ma ferme. Il y a de fortes chances parce que je sais qu'il y a plusieurs techniques qui sont faites pour faire du foin. Et les gens ne font pas tous comme moi, bien évidemment. Et du coup, c'est pour ça que je prendrai un petit peu tous les exemples et tout ça. Donc du coup, le foin, alors le foin, comme je vous ai dit, c'est soit en mai, soit en juin. Moi, personnellement, je le fais en juin parce que le foin est mûr. Et du coup, je préfère parce que c'est plus facile à sécher. Donc du coup, voilà, on attaque avec le premier matériel qui est la faucheuse. Vous la connaissez maintenant sur Farming. La faucheuse, donc il y a deux types de faucheuses. Il y a les faucheuses à assiettes et les faucheuses à l'amiers. Donc la différence entre les deux, écoutez, je vais pouvoir vous montrer ça vite zèv. Donc ça, c'est pour le conditionnaire, mais ça, on verra après. Alors, attendez deux secondes. Ça, je ne l'avais pas prévu de vous montrer. Donc la faucheuse à l'amiers. La faucheuse à l'amiers, qu'est-ce que c'est ? La faucheuse à l'amiers, c'est ce qu'on retrouve la plupart du temps sur Farming. C'est celle-ci. Donc en fait, c'est des toutes petites assiettes avec deux ou trois couteaux dessus par assiette. Je crois que ça doit être deux si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, la faucheuse, la faucheuse dite à assiette, j'ai écrit faucheuse comme un dégueulasse. Et la faucheuse à assiette, si j'y arrive, il y a deux tées à assiette. Oh là là, il faut arrêter. C'est dimanche quand je vous tourne la vidéo, donc c'est normal. La faucheuse à assiette, ça, il va repondre des lamiers. Ce studio-là, il va repondre des lamiers. Est-ce que tu vas me pondre des faucheuses à assiettes ? Parce qu'il me pond tout du lamier. Je ne vais pas arriver à trouver une faucheuse à assiette, histoire de vous montrer. C'est un truc de ouf, il va tout me pondre du lamier. Il va y avoir si je mets faucheuse à deux assiettes. Est-ce que tu vas me la trouver, bordel de bête ? Là, on la voit, mais on la voit limite. Ce qui m'arrangerait, c'est qu'il me montre vraiment des assiettes correctes. Je ne vais pas trouver. Donc du coup, je vais vous expliquer, puisqu'il ne veut pas me mettre ça. Donc on en voit une là, on en voit une là. Donc en fait, la faucheuse à lamiers, c'est tout simplement toutes les petites assiettes qui sont alignées l'une à côté de l'autre. Et la faucheuse à assiette, c'est deux voire trois assiettes maximum. Donc c'est des grosses cette fois-ci. Et il y a entre trois et quatre couteaux par assiette en règle générale. Mais il y a une différence entre les deux faucheuses, puisque la faucheuse à lamiers, elle, va faucher plus régulier, mais plus haut. Et elle est moins solide qu'une faucheuse à assiette classique. Parce qu'une faucheuse à assiette classique, ça fauche plus bas, c'est plus solide, plus résistant. Essayez de passer un caillou. Alors le but, ce n'est pas de l'essayer, je vous le dis, mais vous passez un caillou dans une faucheuse à lamiers et dans une faucheuse à assiettes, je peux vous garantir que vous allez voir la différence. La faucheuse à lamiers, vous allez pouvoir aller directement voir le ferraillou ou alors aller en réparation si ça vous tente. Donc, oui, après, personnellement, j'ai toujours utilisé des faucheuses à assiettes. Je déteste les faucheuses à lamiers. Je n'aime pas du tout ça. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne sais pas. Ça se ressent comme ça. Je n'aime pas du tout les faucheuses à lamiers. Donc, voilà. Donc, en termes de fauche, comme je vous ai dit, il y en a une qui fauche plus haut que l'autre et l'autre qui fauche plus régulier que l'autre. Mais pour pallier à ça avec les faucheuses à assiettes, il y a une technique qui s'appelle faucher le matin, très tôt le matin, quand il y a encore de la rosée. Et non du rosée, comme dirait Nico, parce que je le vois tout de suite arriver avec ses gros sabots. Donc, quand il y a encore de la rosée, il est préférable de faucher à ce moment-là parce que vous faucherez mieux. Il y aura moins de pertes en quelque sorte. Vous faucherez mieux et plus régulier. Et du coup, voilà, par rapport à ça, c'est le petit tip que j'ai envie de vous donner. Et en fait, sur ces faucheuses-là, il existe un conditionneur. Alors, un conditionneur, qu'est-ce que c'est un conditionneur ? Donc, normalement, je l'avais pris en exemple pour le premier. Donc, le conditionneur, c'est tout simplement les petits marteaux que vous voyez là. Et en fait, les marteaux vont servir à une chose, c'est tout simplement à faire des impacts sur la plante. Donc, ça existe sur les deux faucheuses, bien évidemment, pas qu'une. Moi, personnellement, je n'en ai plus de conditionneur sur la mienne parce que j'ai voulu adapter celui de l'ancienne faucheuse. Et ça ne passe pas parce qu'il y arrive plus de fourrage qu'avant, étant donné que ma faucheuse est plus grosse. Et du coup, mon conditionneur a tendance à bourrer. Donc, voilà, pareil, ça ne change pas énormément de choses, mais le fourrage va sécher plus vite avec un conditionneur que sans. Donc, en fait, voilà, c'est des espèces de marteaux. Donc, nous, normalement, ça s'appelle des fléaux. Mais moi, j'appelle ça un marteau. Donc, en fait, ça va taper votre plante à plusieurs endroits différents. L'idéal, c'est entre 3 et 4 impacts par plante parce qu'au-delà, tu fais du brosio et puis en dessous, ce n'est pas assez. Donc, là, normalement, c'est des réglages à faire. Quoique, normalement, les conditionneurs, maintenant, quand tu les achètes, ils sont déjà réglés. Les faucheuses conditionneuses sont déjà réglées. Donc, là, c'est un peu moins embêtant. Mais voilà, ça sert à ça tout simplement. Donc, c'est des fléaux qui tapent votre plante pour qu'elle sèche plus vite. Et pourquoi faire comme ça ? Tout simplement parce que, voilà, pour vous expliquer vite fait, dans la plante, il y a de la sève, on va dire ça comme ça. Et du coup, votre conditionneur va servir à taper les endroits. Donc, du coup, la sève s'échappera un peu plus vite et votre fourrage s'échera plus vite également. Donc, voilà, c'est des trucs que j'ai appris en cours, tout simplement. Mais tu peux faire très bien sans. Et c'est ce que je fais hier, je fais sans conditionneur. Donc, voilà. Alors, par rapport à la faucheuse, voilà. Donc, fauchez assez tôt le matin. Ensuite, vient la pirouette ou faneuse ou gyrofaneur ou peu importe comment vous appelez ça. Donc, il sert tout simplement à y parpiller le fourrage. Donc, dans ces cas-là, vous passez avec votre tracteur. Et c'est là qu'il y aura une bonne différence également par rapport à farming. C'est en termes de nombre de tours de tracteurs. Donc, qu'est-ce que c'est que les nombres de tours de tracteurs pour ceux qui ne sont pas dans le milieu ? Donc, vous voyez, il y a 1 km heure sur le tagazou, sur le tableau de bord. Et en dessous, vous avez écrit 1.891 pour le moment. Et c'est ça, le nombre de tours du tracteur. C'est que plus vous allez accélérer et plus le tracteur montera dans les tours. Un petit peu comme les voitures, un petit peu comme tout, tout simplement. Mais ça va avoir son importance. Donc, voilà. On part du principe que mon père est parti faucher à 6h du matin, machin, blablabla. Le temps que je fasse la traite et tout le tralala. Et moi, je vais faner quand il n'y a plus de rosée. Donc, en règle générale, en juin, c'est vers... Allez, j'ai envie de dire... Ça dépend des jours. Bon, allez, on va dire entre 10h et 10h30. Je vais partir faner. Donc, je vais y prendre mon fourrage, tout simplement. Le mettons au large. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? Il faut laisser faire la nature, parce que la nature est bien faite. Elle a fait un soleil et puis du vent. Et du coup, oui, parce que le vent a son importance également. Le soleil, c'est bien beau, mais le soleil, ça crame. S'il n'y a pas de vent, ça ne va faire que de cramer. Et du coup, tu laisses faire le soleil et le vent toute la journée, histoire que ça sèche un peu. Le lendemain, tu reviens avec ta pirouette. Mais c'est là que ça va changer, puisque quand vous avez fané, donc votre fourrage, c'était pendu, c'était tendu. Et du coup, le dessus a séché grâce au soleil et au vent. Mais pas le dessous, parce que le dessous, bien évidemment, il y a du fourrage au-dessus. Donc, le deuxième passage va servir tout simplement à relever le fourrage qui est en dessous. Et pour ce faire, donc là, on va partir du principe que le premier coup que tu as fané, tu as monté à 1 700, 1 800 tours, par exemple. Donc là, plus tu montes en tour, plus ta pirouette derrière, elle va tourner fort. Et là, le lendemain, en fait, ça va être différent, parce que moi, je vais vouloir faner, mais sans mettre trop de tour, histoire de ne pas brusiller le fourrage. Parce que c'est vrai qu'une fois qu'il est passé dans ta faucheuse et ton conditionneur, donc il s'est déjà fait taper une fois, tu le passes dans la pirouette. Donc la pirouette, bien évidemment, elle va l'étendre, mais elle va également taper sur le fourrage. Et du coup, plus tu vas essayer de l'étendre, et puis plus tu vas brusiller le fourrage. Donc, ce n'est pas la peine de faire de la soupe. Le but n'est pas de faire des tiges de 3 cm pour faire de la soupe. Rassurez-vous, les vaches, elles ont des dents, elles sont comme nous. Mais voilà, elles n'ont pas besoin d'avoir du brusillot, ça ne sert strictement à rien. D'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'elles l'aiment forcément. Donc voilà, le lendemain, c'est là que le nombre de tours va jouer le plus, puisque le lendemain, tu vas passer avec ta pirouette à environ, et moi, c'est ce que je fais, 1300, 1400 tours, pas plus. Ta pirouette va tourner d'une certaine façon, mais pas trop fort non plus, parce que si elle tourne trop fort, tu vas faire du brusillot. Donc voilà. Et du coup, ensuite, vient soit la même journée, l'après-midi, ou soit le lendemain, parce que tout dépend où en est ton fourrage. Pour le savoir, il faut que tu descendes un peu du tracteur, que tu ne restes pas tout le temps sur le tracteur. Et c'est là que tu verras s'il est bon à aller presser dans la même journée ou non. Et du coup, on va partir du principe que c'est le surlendemain. Donc le surlendemain, tu vas le pointer avec l'endeneur, qui, bien évidemment, sert à faire des andins, vous l'aurez compris, juste avant de passer de la presse, et ensuite faire des bobotes. Et là, ça dépend de la presse que vous avez, peu importe, presse carré ou balle ronde. Là, ce n'est pas le souci. Donc, je reviens à ce que je disais. Donc oui, c'est bien beau de faire des tours de Tagazu. Moi, j'aime ça aussi. J'ai toujours aimé ça, mais il faut quand même descendre un petit peu de la cabine pour voir si ton fourrage, il progresse bien en termes de séchage, ou si il faut repasser encore une fois. Mais voilà. On va dire qu'à force, et au fur et à mesure des années, à force d'essayer pas mal de choses, parce que c'est vrai, avant, nous, on faisait des andins de nuit. Les andins de nuit, c'est tout simplement, tu passes l'andineur, mais pas pour faire des andins de pressage. Tu peux passer avec ton andiner sans peigne au bout. Mais voilà, le but, c'était de faire des andins pour pas trop qu'ils prennent l'humidité, et que le lendemain, tu le rétendes, etc. Donc, ça te fait quand même deux passages de plus si tu le laisses trois jours. Et certes, le landiner va moins brusiller ton fourrage, mais ça en fait partie quand même. Donc, du coup, moi, maintenant, et depuis quelques années, ce que je fais, donc je fauche, bien évidemment, je le fan une fois. Je refan le lendemain avec 1300, 1400 tours, pas plus. Et ensuite, eh bien, vient le lendennage et le pressage, tout simplement. Donc, c'est la manière la plus optimale que j'ai trouvé pour le faire. En sachant que moi, je fais du fourrage du mois de juin, je fais du fourrage qui est déjà mûr. C'est encore différent avec du fourrage qui ne l'est pas. Mais voilà, par rapport à ce que j'ai pu tester, il y a eu pas mal de... On a fait pas mal de tests. On a essayé pas mal de choses différentes avec mon père, histoire de voir. Mais je trouve que c'est la manière la plus optimale de faire du foin. Ensuite, bien évidemment, il ne faut pas le laisser trop longtemps non plus parce que oui, effectivement, le but, c'est de faire du fourrage sec, mais pas du fourrage cuit. Si tu fais du fourrage cuit, ils perdent de la matière nutritionnelle. Et tes vaches vont tirer un petit peu la gueule parce que du fourrage qui est trop sec, qui est trop cuit, elles vont le ressentir tout de suite et elles vont avoir tendance à tirer un peu la gueule pour le manger. Et du coup, c'est pour ça que je vous dis que c'est quand même assez important de descendre du tracteur ou de monter avec la voiture et d'aller voir la gueule de ton fourrage parce que si tu fais du machin qui est trop sec ou qui est trop humide, eh bien, c'est pas bien bon. Et parce que trop humide, bien évidemment, s'il n'est pas sec, tu vas foutre le feu dans ton hangar. Donc du coup, ce qui se passait auparavant, et c'est vrai qu'on ne voyait pas beaucoup de presse carré à ce moment-là, et du coup, c'est surtout si le temps le veut parce que tu travailles avec la météo, c'est la météo qui va décider à ta place. Mais auparavant, quand ils faisaient du fourrage et qu'ils pressaient en balleronde, ils les laissaient au moins une à deux semaines dans le champ avant de les ramasser. Et pourquoi ? Parce qu'ils prenaient leurs précautions au maximum, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas envie de foutre le feu à leur hangar et dans ces cas-là, ils préféraient laisser les bottes 15 jours dehors avant de les ramasser plutôt que de les ramasser et de foutre le feu dans l'hangar. Au jour d'aujourd'hui, c'est un peu différent avec les presse carré parce que les presse carré, tu ne peux pas laisser ton fourrage dehors. Si tu le laisses et puis qui pleut, bien évidemment, les bottes vont prendre la flotte et du coup, tu vas faire du fourrage de merde. Et encore en plus de ça, une fois qu'elles ont pris la flotte avec un peu de chance ou de malchance, si vous préférez, je risque de foutre le feu une nouvelle fois dans l'hangar. Enfin, ça, voilà. Du coup, par rapport à ça, oui, alors par rapport au foin qui n'est pas mûr pour le coup, donc le foin qui n'est pas mûr, qui est plein de sèvres finalement, mets plus de temps à sécher et même avec un conditionneur, tu as beau mettre un conditionneur, tu mettra quand même plus de temps à sécher du fourrage qui date du mois de mai que du mois de juin parce que, voilà, comme je l'ai dit, il est plein de sèvres. Et il faut y faire attention à celui-ci parce que déjà, il est plus dur à sécher. Donc, je dis des bêtises, mais il faut peut-être passer au moins une fois de plus dedans. Mais par contre, si tu réussis ton coup, tu peux faire du fourrage d'excellente qualité et surtout, faire attention à tes bottes. C'est surtout ça que j'ai peur, moi, à chaque fois. Et ça, on le vérifie. Ça me fait assez peur le jour où, un jour, on vient à flamber le bâtiment à cause de ça. C'est un truc que je redoute. Mais ça, voilà, il suffit de surveiller. Tout simplement, le but de faire du bon foin, c'est de le surveiller et de faire attention à ce que tu fais et de ne pas presser ça comme un gros dégueulasse parce que, voilà, c'est bien beau. La presse, toute façon, qu'il soit humide ou sec, elle va l'avaler la presse. Là, il n'y a pas de problème. Mais voilà, c'est... Comment dire ? Derrière, on va dire que c'est toi qui va subir. Si le bâtiment prend feu, ça va être de ta faute à toi. Et du coup, voilà. Mais voilà, histoire de dire que la grosse différence entre les deux, c'est la qualité nutritionnelle, tout ce que ça va apporter en UFN, pardon, PDI, N, PDIE. Et dans ces cas-là, c'est à vous de faire attention à la grille, de faire attention à ce qu'il fait. Mais pour vous prendre un exemple comme ça, et moi, j'en connais qu'ils le font, ils sont passés au moins 2-3 ans à côté de foutre le feu dans le forage, dans le bâtiment. Donc, ils ont fait du foin qui n'étaient pas mûrs, donc du foin le mois de mai. Et les mecs, je crois qu'ils l'ont fait encore plus vite que moi qui fait du foin qui est mûr. Donc, en fait, pour vous expliquer, c'est là que quand je les ai vus passer parce que je les voyais passer devant chez moi, je me suis dit, bon, ils vont aller faire de l'enrubané, c'est sûr. Et en fait, non, ils ont fait du foin avec. Donc, en gros, ils ont fauché. D'ailleurs, ils ont fauché le matin, il n'y avait déjà plus de rosée. Mais enfin, bref, peu importe. Donc, ils ont fauché et fané. Et le lendemain, ils sont revenus faner le matin, ils ont donné l'après-midi, ils ont pressé le soir et puis ils ont rentré les bottes derrière. Donc, autant vous dire que quand c'est du fourrage qui n'est déjà pas mûr et que le temps n'était pas forcément le meilleur parce que c'est vrai que la moitié de la journée, le premier jour, c'était couvert et le lendemain, il avait fait beau. Mais les trois quarts de la journée, on va dire, le premier jour, c'était couvert. Donc, je m'en suis douté un petit peu mais j'ai dit, ils sont complètement ma boule, c'est terrible. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils l'ont ramené. Donc, ils ont mis une sonde à fourrage. C'est comme un thermomètre, tout simplement. Alors, peu importe où vous le mettez. Si vous le mettez dans le fion, ce n'est pas mon problème. Moi, je n'aime pas trop ça. Mais c'est tout simplement un thermomètre qu'on appelle une sonde et la sonde, vous le mettez dans le foin et vous vérifiez la température, bien évidemment. Ça s'est passé mercredi quand ils ont pressé ou mardi peut-être. Enfin, peu importe, un jour près. Du coup, ils ont surveillé que le machin montait en température. En plus, ils faisaient ça en botte carrée, ils ne faisaient pas ça en balle ronde. C'est encore pire. Ça a tendance à plus vite prendre feu parce que, pour vous expliquer vite fait, quand vous faites des... C'est ce qu'on avait parlé un coup, les bottes carrées, vous avez tendance à mieux les empiler que les balles rondes, bien évidemment, puisque c'est des cubes, ça s'empile facilement. Mais, les balles rondes, en fait, vous avez... Comment dire ça ? Entre les piles, vous allez avoir un petit trou où il y a de l'air qui va passer. on va dire que ça... Ça mettra plus de temps avant de prendre feu que des bottes carrées et vous avez peut-être un petit peu plus de chance de pouvoir sortir vos bottes avant qu'il ne soit trop tard. Ça dit, ce que les bottes carrées, une fois que vous avez fait... Une fois que vous avez empilé, vous avez bien empilé ça comme il faut, comme des cubes nickel. Il n'y a pas un poil d'air qui passe entre les bottes ni quoi que ce soit et que vous voulez enlever vos bottes, bien en fait, quand vous allez enlever la botte, ça va faire appel d'air, ça prend feu direct et c'est terminé. Après, c'est foutu, vous pouvez vous en aller et puis l'engard est mort. Et du coup, les mecs avaient pressé ça en plus en bottes carrées qu'ils avaient bien empilé correctement, bien évidemment. Et du coup, on surveillait un petit peu toute la semaine. Alors, je les connais, je sais comment ils font. C'est des gros gougnafiers quand ils font ça, mais peu importe. Et du coup, il est arrivé la fin de la semaine, le samedi, où bien évidemment, le samedi, il n'y a pas tout le monde parce qu'ils sont 7 ou 8, je crois. C'est une boutique, c'est une grosse boutique. Et il n'y avait pas grand monde. Donc le matin même, il y en a un qui s'est pointé. Donc le fourrage avait redescendu de 2 degrés, donc il a dit, c'est bon, on ne risque plus rien, machin. Ils avaient, je ne sais pas quoi, une chouille de prévu, peu importe, un peu tous, un mariage ou une connerie pareille, peu importe. Et le mec a dit, c'est bon, il a redescendu de 2 degrés en température, on ne risque plus rien, on peut y aller, machin. Et aller faire la chouille sans être inquiété du fourrage. Sauf que le fourrage a descendu de 2 degrés, mais a augmenté jusqu'à ce que le malheur arrive. C'est-à-dire que ça pue le phasie. Donc ça, c'est le voisin. Heureusement que la grille du dessous, déjà, ils ne s'entendent pas du tout, mais la grille du dessous n'a pas été trop con. Il a été bien gentil, je le connais bien. C'est de la famille à madame, à Juju. Donc il n'a pas été trop con, il est monté voir, ça pue le phasie et ça fumait un petit peu. Et en fait, déjà sous le bâtiment, ça c'est terrible parce qu'il y a des trucs qui... Il y avait du glyphosate et du glyphosate, tu n'as pas le droit de le mettre dans un bâtiment à fourrage. Bon, ça, c'est leur problème à eux, c'est des cons, ce n'est pas de ma faute. Et il y avait tracteur mélangeuse télescopique et un autre tracteur avec je ne sais pas quoi. Donc il a sorti les tagazous et le télescopique, il a essayé de sortir la cuve de glyphosate au bout du télescopique et ça, il n'a pas pu malheureusement parce qu'ils sont déjà doués, ils ont posé le bordel et puis elle n'était pas pleine mais presque. Et encore en plus, ils l'ont fixé dans le sol donc comme ça, voilà, tu n'as pas le temps d'aller chercher des clés, de démonter et tout le tralala avant que ça crame. Et en fait, il est arrivé le moment où ça a fumé et ça a commencé à apprendre et il y en a arrivé tout ce qui s'en suit, c'est-à-dire que ça n'a plus la peine d'essayer d'enlever le fourrage de dedans parce que comme je vous ai dit, dès l'instant que tu vas enlever une botte carrée, ça va faire appel d'air vu que la botte de derrière, elle ne voit pas l'air et tu vas encore foutre le feu encore plus vite. Donc du coup, ça a pris, bien évidemment. Comme si ça ne suffisait pas, la cuve de glyphosate a percé. C'était un truc de ouf. La cuve de glyphosate a percé et puis ils se sont débrouillés donc il a fallu qu'ils mettent un barrage mais il y avait quand même 600 litres dedans. Il a fallu qu'ils se débrouillent pour récupérer les 600 litres de glyphosate, ceux qui ne prenaient pas feu avant que ça arrive dans le cours d'eau qui était 150 mètres plus bas. Donc ils ont réussi à se débrouiller. Donc ça, c'est encore lui qui l'a fait. C'est encore le cousin de Juju qui l'a fait tout en appelant les pompiers bien évidemment. Donc les pompiers sont arrivés, il y avait 15 camions je crois, un truc de ce genre-là. Donc ils ont réussi à contenir le glyphos avant qu'ils descendent dans leur vaisseau. Donc ça, c'était pas mal. Ensuite, il y avait des tonneaux d'huile qui n'avaient rien à foutre dans le hangar où il y avait le fourrage non plus. Donc du coup, les tonneaux d'huile sont partis. Il y avait des cellules à grains, c'est tout appris en fait. Donc ça a commencé à 17h le samedi, le feu. Les pompiers ont réussi à l'éteindre, il était 9h du matin. Donc autant vous dire qu'il y avait du monde dans le bâtiment et derrière les assurances, les experts, les machacés sont pointés. Alors qu'est-ce que faisait le glyphosate sous le bâtiment fourragé ? Enfin voilà, tout un tas de boxons qui n'avaient rien à faire là-dessous. Et du coup, les assurances sont bien gentilles mais elles n'ont pas répondu. Alors elles ont répondu pour certaines choses mais pas pour d'autres. Donc du coup, ce qui fait qu'ils l'ont eu un petit peu profond dans le baba. Et du coup, alors je revends encore à la tête du patron qui pleurait. Et en fait, le cousin de Juju ne met jamais de gants. Déjà qu'il ne s'apprécie pas du tout. Donc le grand patron de la boîte est venu dire merci au cousin de Juju et il a répondu qu'il ne faisait pas ça pour lui mais pour le matériel. Parce qu'il avait bonne conscience et il se voyait mal rester assis dans un coin à regarder le bâtiment cramé parce que ça ne se fait pas. Et en fait, le mec s'est mis à pleurer je ne sais pas quoi. Et le cousin de Juju il a clairement dit « T'es parti fauché du fourrage mardi que t'as pressé mercredi. Le fourrage n'était pas à mûr. Ça fait trois ans que vous faites comme ça et vous avez cherché et maintenant vous avez trouvé. Enfin voilà, il y en a mis un peu plein la gueule. Et effectivement, donc c'est des mecs qui louent un peu tout mais partout. Vous voyez, ils sont à 15, 20 kilomètres de chez moi, de mon exploitation. Ils viennent faire des champs à côté de moi. Peut-être plus 15, 20 kilomètres alors que moi, je cherchais des champs. Tu vois, c'est le truc qui est bien logique avec la Saffaire. C'est des gros fils de Schlut qui vont fourguer des terrains à des mecs qui sont à 20-30 bornes mais toi, t'as à côté, t'as besoin de terrain mais t'en n'auras pas. Et en fait, pareil, ils stockaient du fourrage chez d'autres particuliers et depuis cet incident-là, il y en a deux des cadres qui louaient leur bâtiment qui ont arrêté de leur louer parce qu'ils les avaient déjà prévenus. C'était déjà presque arrivé dans leur bâtiment à eux où ça puait le phasie et ils ont eu de la chance ça n'a pas pris et tu te demandes s'ils ont retenu la leçon parce que les mecs sont quand même acharnés. Il y a un bâtiment à veau à côté du bâtiment à fourrage donc vous savez, quand ça prend, en règle générale, vous avez toujours des petits, pas des petites particules mais des petits trucs qui volent, enflammés qui volent. En fait, comme l'autre bâtiment à côté, il y avait des veaux dessous donc les pompiers leur ont dit il faut enlever vos veaux de là-dessous parce que si vous les laissez et que ça prend feu dans l'instable, c'est terminé. Les veaux sont foutus et les mecs n'en ont pas démordus. Ils n'ont pas voulu enlever les veaux. Ils ont laissé les veaux là-dedans et le filet anti-vent, je ne sais plus comment ça s'appelle, il était cramé de chez cramé parce qu'il avait tout récupéré, les morceaux en feu qui volaient et les mecs n'ont pas enlevé les veaux de dessous. Donc autant vous dire que je ne sais pas, tu sens les têtes de con, tu vois, tu sens les gros idiots qui l'ont cherché. De toute façon, ça fait plusieurs années qu'ils leur disaient et l'année dernière, c'est arrivé, tout simplement, il a fallu que ça arrive et tu sens vraiment les grosses têtes de con qui ne veulent rien comprendre et puis voilà, c'est comme ça. Donc c'est pour ça que je vous dis, le fourrage, du fourrage qui n'est pas mûr, c'est beaucoup plus de temps que du fourrage qui est mûr. La preuve en est parce que c'est vrai que la deuxième coupe, alors peu importe comment vous appelez ça, moi j'appelle ça du regain, il y en a qui appellent ça du foin de pouce, il y en a qui appellent ça tout simplement la deuxième coupe. C'est pour ça que la deuxième coupe ou le regain si vous préférez, mais toujours plus de temps à sécher que le foin parce que c'est du, il y a des jeunes pousses et c'est des jeunes pousses plein de sèvres qui apportent beaucoup plus de matières nutritives aux bêtes, certes, mais qui sont deux fois plus compliquées à sécher et qui sont deux fois plus compliquées à sécher mais au final, si tu arrives à te débrouiller et que tu t'en sors bien dans ton cou, eh bien tu mettra, tu auras beaucoup plus de valeur nutritive. Mais c'est pour ça que voilà, le foin du mois de mai, il faut y faire attention, c'est un peu plus compliqué à sécher. Si la météo est avec toi, ben voilà, c'est pas pressant, je dis n'importe quoi moi. Il t'annonce une semaine de beau, tu fauches le lundi, t'es pas pressé, il n'y a pas besoin de courir, t'as jusqu'au dimanche avant qu'il pleuve. Donc, il faut laisser faire le temps, il faut laisser faire la nature, il faut laisser faire le soleil et lui, il va faire le travail tout autant que toi et comme j'ai dit, ça ne sert à rien de passer 15 fois dedans parce que plus tu vas passer dedans, plus tu vas le broyer et plus tu vas bouffer de gasoil parce que c'est aussi en termes de coût, le gasoil n'est pas donné et d'usure de matériel. Donc, plus tu vas passer dedans, plus ça va te coûter cher et puis moins tu récolteras du fourrage de qualité. Donc, il faut faire attention, le foin, ce n'est pas juste qu'on tourne dans le champ comme des idiots. J'ai envie de vous dire, même si moi, je suis le premier à le faire parce que j'aime ça, j'aime ça, oui, j'aime ça. Mais voilà, ce n'est pas juste tourner dans un champ avec un tracteur et du matériel, du foin, c'est aussi la surveillance, c'est aussi beaucoup de patience, beaucoup de patience, on peut dire ça comme ça, mais c'est aussi beaucoup de surveillance. Mais ce n'est pas juste tourner au milieu d'un champ comme on fait dans Farming et c'est là qu'intervient la plus grosse différence. Déjà pour le tracteur en termes de tour, nombre de tours sur les tracteurs parce que sur le jeu, il suffit simplement d'appuyer sur B ou la touche que vous avez sur console et le tracteur va se mettre en route, enfin, le cardan va se mettre en route, le tracteur va tourner à tant de nombreux tours par minute et tu ne pourras rien y faire, tu ne pourras rien y changer parce que le jeu a décidé comme ça. Mais ça a son importance, il ne faut pas croire. Et pareil, en termes de passage sur Farming, il suffit de faire un passage de pirouettes et après, ton fourrage, c'est déjà du foin. Tandis que IRL, c'est au moins deux parce que faire du fourrage, du bon fourrage, enfin, donc une seule fois, c'est un peu compliqué. Ça peut se faire si vraiment il est mûr, mûr et que tu n'as pas pu faucher avant fin juin, j'ai envie de te dire, mais là, ce coup-là, il est vraiment mûr, mûr. mais sinon, ce n'est pas possible de faire du fourrage qu'en un seul passage. Et du coup, oui, par rapport aux bottes, donc maintenant, tout le monde les ramasse directement derrière. Moi, je ne les ramasse pas directement derrière parce qu'on n'est que deux. On n'a que deux bras, il y en a un à l'endainer et puis l'autre à la presse. Puis après, il faut que je décroche, enfin, il faut que je décroche. Il faut que j'arrête pour aller traire, bien évidemment. mais ouais, tu as un meilleur temps de laisser. C'est pareil, une nouvelle fois, si le temps est avec toi, tu n'es pas pressé de les rentrer, tes bottes. Bien sûr, ils annoncent une chip et un tas de flottes, donc oui, il faut les rentrer, bien évidemment. Mais en balle ronde, s'il fait beau les jours d'après, tu as le temps de les ramasser et puis voilà, tout simplement. Bref, on s'arrête là pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Autre sujet qu'on a, donc on a encore, comme je t'ai dit, on a l'engrais et là, ça va être un gros morceau parce que j'ai des lacunes là-dessus. Il va falloir que je refasse quelques recherches parce que je ne me souviens pas de tout. On a les traitements et ça, c'est pareil, ça viendra sur la fin, je pense. On a également le fumier et le lisier. Le fumier et le lisier, c'est un sujet que j'aime bien et qu'on m'a demandé et que je vais bien sûr vous parler. Et qu'est-ce que j'avais dit ? Il y avait la presse balle ronde qu'on m'a demandé. Alors la presse balle ronde, je n'ai pas forcément un sujet à tenir 20 minutes, c'est un peu compliqué mais ça peut se faire parce qu'il y a beaucoup de choses à faire sur une presse balle ronde. Beaucoup d'entretiens, beaucoup de pièces à changer, beaucoup de choses. Et je crois que c'est tout pour l'instant. Je crois que ça doit être tout pour l'instant. Donc si vous avez d'autres sujets, n'hésitez pas. En tout cas, il y en a de sûr pour 4 vidéos, ça c'est sûr. Et sur le côté de présentation de map et de mode. Mais voilà, du coup, moi je vous souhaite à tous et à toutes un très bon lundi férié parce que c'est vrai que j'avais oublié. Et puis du coup, un très bon début de semaine et puis je vous dis à demain.